Musique Ce qui me conforte dans l'idée qu'on a vraiment tous quelque chose à faire c'est qu'effectivement il y a une méconnaissance des institutions et des possibilités du territoire justement déjà nous en tant qu'adultes on se rend compte qu'on ne sait pas tout mais alors pour les jeunes qui en ont besoin voilà on a encore me semble-t-il du travail de solidarité à ce niveau-là La mission locale c'est pas juste pour ceux qui ont un échec clair il suffit juste de changer la définition on dit que la mission locale elle s'occupe de tous les jeunes c'est tout je pense qu'il y a pas mal de choses à changer effectivement faut que vous vous rapprochez des entreprises que les entreprises puissent entre guillemets accepter des personnes en stage collaboré ou non parce que c'est difficile pour tout le monde des personnes en bas de plus d'eux ou non parce que l'échec ça n'arrête pas avant le bac en fait simplement l'échec ça peut continuer après même en master on est jeune on communique on n'a pas peur de communiquer entre nous en tout cas comme l'a dit Sabrina mais avec le reste du monde c'est à dire vous les adultes ou les autres générations ben c'est assez compliqué quand même parce que on est tout le temps stigmatisé, jugé et on ne sait pas quoi dire forcément parce que comme elle disait pas compris, pas jugé enfin voilà on a simplement peur vous nous avez, on sait, on s'interpeller sur comment aller au devant des jeunes l'action qu'elle nous propose c'est mener une enquête auprès des jeunes c'est-à-dire qu'on va créer des conditions d'aller au devant des jeunes donc vous faites le constat, Sabrina de la paix, c'est aussi la paix ben là dans la sacre même il manque des jeunes et bien on va aller les voir on va aller, alors s'ils viennent pas nouveaux, on va aller vers les jeunes vous avez parlé de la relation à l'entreprise effectivement vous avez raison vous avez raison on a un territoire avec des potentialités avec une richesse économique il y a des entreprises, il y a des transports c'est un territoire en mouvement il avait été émis dans nos ateliers la question d'un forum alors je sais pas si c'est le terme exact mais en tout cas il y a besoin de mettre en relation les entreprises et les jeunes de notre territoire pour les actions par exemple je pensais à une plateforme en fait sur le site par exemple de la mairie de Vitry qui référencera en fait les sites de commerce pourquoi pas développer une application qui permettrait voilà je veux dire par la suite pourquoi pas aux habitants de la commune de pouvoir identifier les commerces et de commander, de voir des promotions on pourrait associer, enfin je veux dire on peut faire tout un ensemble de choses dessus je sais pas moi le boucher du coin propose une promo du jour tac c'est son appui, il peut commander on pourrait susciter la création d'associations alors c'est pareil c'est dur de susciter les initiatives privées mais comment un commerce de proximité peut alors se offrir d'autres services que ne permet pas la grande surface des offres de conciergerie, je garde des clés, d'autres services qui fait que finalement on se fidélise avec son commerçant et il offre autre chose que la grande surface c'est super on va avoir deux métros sur Vitry en fait il y a l'histoire de Grand Paris et de gare à Vitry on a parlé de commerce de proximité ce serait bien aussi qu'on puisse réfléchir aussi comment on va éviter ou au moins de limiter la concentration pour moi ça c'est une grande question la concentration des commerces autour des futurs gardes je voulais en savoir plus sur la propreté comment se passe le ramassage, les jours de marché et tout je voulais savoir quelles sont les solutions et les problématiques on a décidé ensemble de faire cette fameuse journée cette matinée citoyenne tout au moins alors c'est très simple le but, donc on va se réunir demain soir on va synchroniser un petit peu les moyens physiques et matériels disons demain soir donc le but c'est ça, c'est d'aller ramasser les papiers et puis de fait sensibiliser et se faire voir bien sûr se faire voir de façon à dire voilà on est les citoyens, on veut que notre ville soit propre et on doit montrer l'exemple c'est vraiment ressorti très fort que vivre ensemble pouvait peut-être se créer et en tous les cas nous on a pris le pari de trouver des moyens et de travailler avec vous moi j'ai pris la partie tic-tac pique-nique parce que c'est aussi ma délégation qui est aussi le côté festif et la poussière l'idée de mieux se connaître d'être, d'avoir des moments où on peut être un peu plus libre connaître son voisin être plus en attente en tous les cas de moments surtout pendant l'été en tous les cas de se réunir on est voisins, on est une seule personne donc qu'on apprenne vraiment à vivre ensemble parce que peut-être mon voisin n'est pas différent de moi donc que ça ne se limite pas forcément à cette journée festive mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça perdure c'est bon c'est bon c'est bon